Bonjour ! Exit les anciens locaux peu pratiques, situés rue des Quatre Frères Mouchottes. Pôle emploi est installé depuis juillet 2015 dans un bâtiment neuf et fonctionnel, construit en zone Eliole, rue Marie-Marvin. Quelle est la situation de l'emploi en déaudacie ? Comment a évolué la prise en charge des demandeurs ? Réponse avec Yannick Faure, rencontré lors de l'inauguration officielle de cette agence. Sur le bassin de Saint-Dix, nous avons environ 7600 demandeurs d'emploi, toutes catégories inscrits. Quand on reprend les personnes qui sont en recherche et disponibles immédiatement, c'est environ 5000 personnes. La préoccupation du bassin de Saint-Dix, c'est le chômage de longue durée, qui est important sur notre territoire, et sur lequel nous on s'attèle vraiment à trouver des solutions. Et puis il y a un taux de chômage qui reste élevé, mais qui a plutôt tendance à diminuer actuellement. Il est de l'ordre de 13,9% au dernier chiffre. On couvre 75 communes sur le territoire. Donc ça va de Fraise jusqu'à Ravent-les-Tapes, en termes de distance. Et puis également de l'autre côté, entre Provencher et Brouvalieur. On travaille avec 5 relais de services publics, dont un sur Saint-Roch. C'est vrai qu'on essaie aujourd'hui de travailler sur des engagements de services pour les demandeurs d'emploi, pour les entreprises, et d'adapter vraiment notre offre de services à la situation et à la personnalisation du demandeur d'emploi. Donc ça veut dire qu'en fonction de son degré d'autonomie, s'il a besoin d'être plus accompagné, on va essayer de lui apporter un service plus, un service plus important, avec un conseiller qui va le suivre. Et pour les plus autonomes, on propose plutôt des services sur Internet, sur lesquels ils pourront se débrouiller, tout en restant en lien, plutôt par mail avec leur conseiller référent. Et qui sont dans les différents bureaux ou qui ont eux-mêmes émis des rendez-vous, vont chercher dans l'outil la personne qu'ils doivent recevoir. Et pour l'entreprise, le but c'est aujourd'hui plutôt de proposer des profils, des profils en recherche d'emploi, des profils évalués, des profils compétents, qui peuvent répondre aux besoins d'une entreprise, même si elle n'a pas de recrutement tout de suite prévu, mais en tout cas qui vont permettre de lui donner des idées sur des éventuelles prochaines embauches. J'ai entendu 90% de satisfaits. 90% de satisfaits pour la visite des demandeurs d'emploi. Voilà, donc maintenant, avec ces nouveaux locaux, il vous faudra forcément atteindre les 100%. Voilà, c'est incroyable. Ah, le challenge est là, hein. On est à quelques semaines de la COP21, et donc dans un bâtiment qui, en termes d'économie d'énergie, est un bâtiment exemplaire. C'est une chose vraiment significative, et j'en félicite Pôle emploi, même si Pôle emploi n'est que locataire ici, mais d'avoir posé ces exigences aux investisseurs qui ont réalisé cet investissement. Des bâtiments exemplaires aussi, à la réalisation desquels la ville de Saint-Dié-des-Vosges a apporté son concours, puisque la ville a permis les travaux de voirie qui rendent ce bâtiment accessible à hauteur de 36 000 euros, c'est-à-dire que pour que ce bâtiment soit créé, chaque déodacien a payé 1,50€, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Vous croyez dans votre bassin de vie, vous croyez dans votre bassin d'emploi, et bien tout ce que j'espère avec vous aujourd'hui, c'est que cette foi que vous avez, car il faut avoir la foi, pour faire ce que vous faites, que cette foi se transcrive en réalité dans les mois et les années qui viennent. Sachez qu'en tout cas, du côté de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et surtout de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, nous ferons tout pour que la situation économique de ce bassin s'améliore, ça ne se fera pas en un an ou en deux ans, ce sera long, ce sera difficile, mais je sais que nous pouvons pour cela compter sur chacune et chacun d'entre vous. Donc merci du travail exceptionnel que vous faites au quotidien, et puis bon vent sur ce beau navire qu'est ce bâtiment. Applaudissements